Aujourd'hui, nous vous présentons une liste exclusive des 10 artistes les plus riches de la Guinée qu'on a créé en 2024. Des musiciens qui nous enchantent avec leur mélodie. Numéro 10 Levi Bobo est né et a grandi en Guinée, où il a développé un amour pour la musique à un jeune âge. Il a commencé à chanter dans son chère de l'église locale et a finalement commencé l'écriture de ses propres chansons. Le mélange unique de la musique traditionnelle guinéenne et de la pop contemporaine de Levi lui a valu un suiveur dévoué à la fois dans son pays d'origine et à l'étranger. Il a publié plusieurs albums et a collaboré avec un certain nombre d'artistes connus de l'industrie. La musique de Levi est connue pour ses puissants messages d'amour, d'espoir et d'unité, et il continue à inspirer les autres avec son travail. Son engagement inébranlable envers son métier et sa communauté l'ont fait une figure respectée dans l'industrie de la musique et un modèle pour les artistes aspirant partout. Numéro 9 Johnny Alpha, de son vrai nom Alpha Midia Ouba, est un chanteur et rappeur guinéen né en 1985. Il a d'abord gagné en popularité dans la scène du hip-hop et du rap avant de se brancher dans la musique pop. Malgré son succès, Gianni reste humble et concentré sur sa passion pour la musique. Il tire son inspiration de ses racines africaines et intègre des rythmes et des mélodies traditionnelles dans ses chansons. Johnny Alpha est également un fort défenseur de la justice sociale et utilise sa plateforme pour sensibiliser les gens aux questions qui affectent sa communauté. Numéro 8 Mousto Kamara est un chanteur populaire de Guinée qui s'est fait un nom dans l'industrie de la musique. Il a toujours eu une passion pour la musique et l'a étudié à l'université pour perfectionner ses compétences. Musique de Mousto est un mélange de rythmes guinéens traditionnels et de battements modernes, communément appelés Mamaya, qui est le style de musique le plus écouté en Guinée, ce qui l'a aidé à gagner un grand Suizi à la fois en Guinée et à l'international. En plus d'être parmi les artistes guinéens les plus riches, Mousto est aussi l'artiste le plus écouté par les femmes, considéré comme l'un des artistes guinéens le plus beau et charmant. Numéro 7 Asaya, né en 1989, Asaya a grandi dans une famille musicale et a commencé à chanter à un jeune âge. Sa passion pour la musique ne se renforça qu'au fur et à mesure qu'il grandissait et il commença bientôt à se produire lors d'événements et de concours locaux. Malgré de nombreux défis sur le chemin, Asaya n'a jamais abandonné son rêve de devenir un musicien de succès. Aujourd'hui, il est connu pour sa voix douce, ses battements captivants et ses paroles puissantes qui parlent aux luttes et aux triomphes de la vie quotidienne. Numéro 6 Lil Saco, né en Guinée, est une figure de premier plan de la scène musicale en Afrique de l'Ouest depuis plus d'une décennie. Il a commencé sa carrière en tant que membre du groupe populaire Instinct Kilaire, connu pour ses performances énergiques et son mélange unique de musique traditionnelle et moderne. En plus d'être l'un des artistes les plus riches, Lil Saco est également considéré comme le meilleur artiste de la nouvelle génération en Binet. Numéro 5 Marcus, dont le vrai nom est Abdoulaziz Bangouha, également connu sous le nom de Konkom Alela, est un membre du groupe Bandiosar en Guinée. Lui, ainsi que ses collègues membres du groupe, ont joué un rôle important dans la croissance et la popularité de la musique hip-hop dans le pays. Numéro 4 Coulbanks, dont le vrai nom est Suleyman Bangouha, est un chanteur et compositoire guinéen qui est devenu célèbre en 2011 avec son hit, Elle You Want You Love. Né en 1992, il a grandi dans la capitale de Conakry et a été inspiré par la musique de légendes américains comme Craig David et Eric Kelly, et Conn, qu'il va prendre l'habitude de les imiter. Lauréat du Prix Découverte RFI 2016, appelé « le R&B Boss », la musique Suleyman Bangouha est une fusion de rythme pour l'air traditionnel guinéen avec le R&B, créant un son rythme unique qui attire un large public. Numéro 2 Oudie Ier est un autre musicien de premier plan au Guinée, connu pour son style unique qui mélange les rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest avec les battements modernes. Né et élevé à Conakry, Oudie a fait ses études primaires à Victor Hugo et au collège de Boulbiné avant de rejoindre le Sénégal où il fera le lycée Yala-sur-El et obtient son baccalauréat. Diplômé en droit des affaires en France, Oudie Ier a commencé sa carrière musicale au début des années 2000. Il commence en tant que DJ dans les boîtes de nuit de Conakry avant de se lancer dans la musique en créant des concepts musicals, notamment Chumagaya en 2009, et a rapidement gagné en popularité avec ses chansons captivantes et ses performances. Numéro 1 Takana Zayou est une artiste de reggae bien connue qui est active dans l'industrie depuis plus d'une décennie. Il a sorti plusieurs albums de succès et a tourné à travers l'Afrique et l'Europe. Sa musique est connue pour ses paroles socialement conscientes et ses messages positifs qui lui ont valu une base de fans fidèles à la fois à la maison et à l'étranger. N'hésite pas de chanter aux gloires des différents présidents en Guinée.